On rejoint notre spécialiste sportif Luc Boudreau. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Tant que tu ne nous chantes pas, je suis à Tanunga, ça va très bien aller. On va se croiser les doigts, les probabilités sont faibles. On va débuter avec une mise à jour des séries de la Ligue nationale de hockey. Oui, en fait, c'était la fin des finales d'association dans le circuit Batman. Les Pingouins et les Sharks ont tous les deux remporté leur série en six matchs face au Blues de Saint-Louis et au Lightning de Tampa Bay. Donc, les deux équipes, on parle des Pingouins et des Sharks, se retrouvent en grande finale de la Coupe Stanley dès ce soir à 20h. Donc, peut-être plus qu'une semaine de hockey dans la Ligue nationale de hockey. Donc, on verra cette semaine. Oui, donc la dernière semaine ou un peu plus, c'est ce qu'on verra dès ce soir. On parle de représentants de la région à la Coupe Memorial. Oui, je voulais en parler ce matin, parce que c'est quand même une fierté régionale. Les Horskis de Rwanda dans la Ligue de hockey junior-major du Québec disputaient hier la grande finale à la Coupe Memorial à la Red Deer en Alberta. Malheureusement, ils ont perdu, là, très belle, parce qu'on leur donnait pas cher de leur pot, en fait, contre les Knights de London. On a perdu 3-2 en prolongation. On a deux représentants de la région. Donc, on peut voir les images à la crée. On a Samuel Harvey, qui est le gardien de but des Horskis, ainsi que Gilles Bouchard, qui est l'entraîneur-chef, donc, qui font partie de cette formation des Horskis, qui ont perdu hier en finale à la Coupe Memorial. Donc, deux représentants régionaux. Donc, c'est une belle fierté pour nous ce matin. Absolument. Oui. On poursuit toujours du côté du hockey. Gros repêchage à venir pour les Saguenayens. Absolument. Les Saguenayens seront à l'Île-du-Prince-Édouard ce week-end pour le repêchage annuel. Ils auront 17 choix, donc, quand je parlais de gros repêchage, 17 choix pour 14 rondes. Donc, rapidement, un choix de première ronde, quatre choix de deuxième ronde, aucun en troisième ronde, un en quatre, cinq, six, huitième ronde, deux en neuvième, deux en dixième, et un choix dans les rondes 11, 12, 13, 14. Donc, on va voir ce que l'équipe de Yannick Jean, ses recruteurs, les directeurs généraux, vont faire à ce repêchage-là. Est-ce qu'il va y avoir des transactions pour améliorer l'équipe? On va sûrement en discuter la semaine prochaine parce qu'à l'émission «Fans de sport », demain et l'autre semaine, on reçoit des dirigeants et des entraîneurs des cinq liens de Shkoutimi. Donc, on va pouvoir faire un bilan de ce repêchage qui a lieu ce week-end. Donc, on va étudier la question avec eux. Oui. On va se diriger du côté du baseball. Il fait une semaine de 500 pour les voyageurs. Les voyageurs de Saguenay disputaient, pardon, deux matchs la semaine dernière. Le premier avait lieu jeudi dernier à Charlebourg. Poussé de quatre points en dernière manche des voyageurs de Saguenay pour remporter 8-7 face au Castor pour mériter leur deuxième gain de la saison seulement. La victoire partit au lanceur Gabriel Côté. Le lendemain, soit vendredi, au stade Richard Demers, c'était l'ouverture officielle, en fait, de la saison locale. Défaite de 4 à 2 face au Diamant de Québec. Donc, quand même, défaite honorale face à une puissance, en fait, là, du circuit. La défaite, pardon, va au lanceur Kevin Fortin. Les prochains matchs des voyageurs, grosse, grosse semaine pour les voyageurs. Ce soir, à Québec, face au Diamant. Samedi, vendredi et samedi, on joue trois matchs, donc, face à l'équipe des meilleurs 17 ans et moins. On parle de vendredi soir, 20 heures, samedi, 16 et 19 heures. Donc, grosse, grosse semaine pour les voyageurs. Oui. En espérant qu'on va y aller chercher quelques victoires. Oui. Puis, grosse semaine, est-ce que c'est parce qu'on fait du rattrapage des matchs qui n'avaient pas eu lieu, j'imagine? Oui. Oui, en fait, là, je pense que la majorité des équipes du circuit ont le double de matchs joués avec les voyageurs. Donc, on n'a pas le choix avec les belles températures qu'on a eues. Il faut rattraper le temps perdu. Donc, ça sera à surveiller du côté des voyageurs et il fait une semaine de laquelle on ne s'en tire pas trop mal. Absolument. On va parler de la Trail des géants ce matin. Oui. Samedi, le 4 juin prochain, se tiendra la troisième édition du Trail des géants. En fait, c'est une course de sentier type trail running, accessible à tous. Ce n'est pas pour les experts. Donc, tous les gens peuvent aller avec une distance de 1, 5, 10 et 15 kilomètres. La course se déroule au Mont-Bélu, à la baie. L'ouverture du site sera à 8 heures, donc, pour les inscriptions. Les courses débuteront à 10 heures 15. Il y aura également des exposants sur place, de l'animation, des jeux gonflables pour les jeunes. Donc, le prix d'inscription varie entre 10 et 46 dollars, tout dépendant du type de course qu'on fait. Et certains des profits seront remis à la dystrophie musculaire. Donc, très belle cause. Pour plus d'infos, vous pouvez aller sur la page Facebook du Trail des géants. Et toujours dans ce type d'événement, on va ralentir un peu la cadence. Mais c'est quand même très intéressant, la marche « Oxygène, ta matière grise ». Oui, tu as bien amené le sujet, François. C'est quand même bien. On termine les actualités sportives cette semaine. On a peu de choses. En fait, c'est une semaine tranquille au niveau du sport. Mais quand même, je voulais en parler. C'est une belle organisation. Encore une fois, l'organisation « Oxygène, ta matière grise » font des marches un petit peu partout dans la région. Ce week-end, c'est à Jonquière. Donc, 4 juin prochain, c'est des marches de 5 et 10 kilomètres dès 10 heures, samedi matin. C'est à la Chapelle-Saint-Cyriac, au lac Enogami, à Jonquière. Donc, facile à trouver. Le coût est de 20 $ par participant. Les fonds annoncés seront remis à l'équipe « Énergie grise » de la FADOC. Donc, pour le grand défi Pierre-Lavoie, tous les profits vont pour ce grand défi qui va arriver très bientôt. Pour info, Mme Suzanne Marcotte, au 418-542-6995. Et en terminant, nouvel épisode de « Fans de sport » de cette semaine. On parle de hockey, on parle du Canadien. C'est quoi le sujet exactement? On veut savoir ce que vous, en tant que fan, vous feriez, si vous étiez à la place de Marc Bergevin, d'ici le début de la prochaine saison. On sait qu'il y a le repêchage qui s'en vient, les joueurs autonomes le 1er juillet. Est-ce qu'on va signer des contrats? Est-ce qu'on va libérer des joueurs? Est-ce qu'on va faire des échanges? Est-ce qu'on va discuter? On a quand même deux bons experts qui sont avec nous. On a Dave Ensley du journal Le quotidien de 3 à dimanche. On a Michel Giguard qui est entraîneur-chef du Midget Espoir. C'est Daniel Aix-Saint-Jean qui vont être avec nous à « Fans de sport » dès demain soir à 17h30. Donc, un épisode qui s'avère très intéressant. Absolument. On termine sans chanson. Non, pas cette semaine. On se reprend la semaine prochaine, François. Merci beaucoup. Merci, bye.